Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 2, épisode 39, une question posée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion, concernant la clé pour des parties de jeux de rôle qui durent dans le temps. Moi je comprends ça comme, voilà, quels sont les ingrédients pour arriver à monter un groupe de jeux de rôle et à pouvoir jouer sur le long terme. Alors, j'ai pris quelques petites notes, je vous rassure tout de suite, je les connais un peu par cœur, donc du coup je ne vais pas devoir les lire en roulant, mais ça m'a aidé à construire mon argumentation. Alors, j'allais dire, le premier ingrédient qui me vient en tête pour arriver à monter un groupe de jeux de rôle et à le garder sur la durée, c'est d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont partants pour ce genre de manière de jouer. à savoir, voilà, jouer sur le long terme, jouer une longue campagne, créer des personnages et évoluer avec eux pendant plusieurs sessions, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pas, parce que, bon, on peut très bien avoir un groupe de jeux qui préfèrerait du one-shot, de la variété, incarner des personnages différents, découvrir des jeux différents. Donc, voilà. La première chose, c'est pour moi, avoir des joueurs et des joueuses qui sont partants pour une expérience sur le long terme. Alors, le deuxième ingrédient, c'est un jeu qui fait l'unanimité, ou du moins qui fait consensus au sein du groupe. Si on veut jouer sur le long terme, autant que le jeu plaise à tout le monde, et que tout le monde y trouve des choses qui le satisfassent, des ingrédients qui lui plaisent. Donc, le choix du jeu, pour moi, est assez important également. Le mieux étant de, forcément, le choisir en commun, que le jeu ne soit pas imposé par le meneur de jeu. Il peut être proposé par le meneur, mais il faut qu'il soit validé par les joueurs. Quitte à faire quelques parties test pour valider la chose. Alors, le troisième ingrédient, ce serait des personnages qui soient compatibles ou qui soient complémentaires. Que les joueurs et joueuses créent des personnages qui forment un groupe, et qui puissent évoluer ensemble, qu'il y ait une vraie dynamique de groupe. Ce qui ne veut pas nécessairement dire des personnages qui ne s'opposeront pas en cours de partie, mais des personnages complémentaires, et entre lesquels il y a des liens qui existent. Que ce soit des liens positifs, ou même des oppositions larvées, qui pourront toujours servir de point de départ à des histoires dans les scénarios proposés par le meneur de jeu. Donc ça, c'est pour les personnages. Alors, oui, forcément, pour jouer sur le long terme, il faut des aventures. Il faut des aventures qui puissent être jouées sur le long terme, qui puissent tenir en haleine le groupe. Il peut s'agir d'une histoire qui se construit au fur et à mesure de l'aventure, ou alors on peut carrément opter pour une campagne à moyen et à long terme. Il y a pas mal de campagnes du commerce qui offrent énormément d'heures de jeu. Donc ça, voilà, des aventures à jouer ensemble. C'est certain qu'il en faut pour qu'on puisse mener l'histoire sur le long terme. Après aussi, on peut aussi compter sur la participation des joueurs-joueuses pour nourrir l'histoire, la construire et proposer des rebondissements ou des suites. Il ne faut pas toujours se reposer sur le meneur de jeu pour ça. Alors, j'ai noté également, et ça, ça me paraît, le B.A.B.A., l'essentiel aussi. C'est de la bienveillance, de la tolérance, de l'écoute entre les personnes, forcément. Le jeu de rôle est un loisir de groupe, un loisir convivial, et il faut qu'il le reste. Donc, de la bienveillance, de la tolérance, de l'écoute entre les joueurs, joueuses, et avec le meneur de jeu, c'est essentiel pour moi. Alors, c'est quelque chose qui peut se construire au fur et à mesure, qui n'est pas nécessairement préexistant au départ, mais on pourrait presque parler d'une certaine connivence entre les joueurs et le meneur de jeu dans ce cas-ci. Et c'est quelque chose que moi, j'ai personnellement vécu, et effectivement, avec des joueurs, joueuses avec qui j'ai énormément joué, forcément, il y avait vraiment une espèce de connivence, de symbiose qui se créait. Alors, si on veut pouvoir jouer sur le long terme, et que l'aventure avance, et que tout le monde y trouve son compte, et que ce soit satisfaisant, c'est contraignant, mais je pense qu'il faut discuter avec ces joueurs, joueuses, des disponibilités des uns et des autres. Pour moi, il faut des parties qui se suivent de manière régulière et qui ne soient pas trop éloignées dans le temps. C'est tout bête, mais voilà. Il y aura une certaine dynamique qui va se créer, si par exemple, on joue toutes les semaines ou tous les 15 jours, qui sera différente que si on joue tous les mois, ou tous les deux mois, ou deux fois par an. On peut très bien envisager une campagne où on est une partie tous les six mois, mais forcément, toute cette connivence, toute cette symbiose et cette mécanique entre les joueurs et le meneur de jeu ne pourra pas nécessairement facilement naître si on joue tous les six mois que si on joue toutes les semaines. Il me vient aussi à l'idée si, par exemple, on a trop de contraintes temporelles ou géographiques pour se réunir. Forcément, il y a le jeu en ligne, le jeu à distance, qui a beaucoup, entre guillemets, profité du confinement et qui a pas mal évolué de ce point de vue-là. Mais je pense qu'une chose qui est assez intéressante à développer, c'est le jeu entre les parties, c'est-à-dire faire vivre les personnages, faire vivre l'histoire hors de la partie. Ce qu'on pourrait appeler le temps qui se déroule entre les sessions, où on a le temps de discuter du personnage, de discuter de certains concepts, de proposer des idées aux meneurs de jeu, de prendre connaissance peut-être d'éléments de l'histoire ou de l'univers de jeu qu'on n'a pas toujours l'occasion de découvrir en cours de partie, de faire évoluer son personnage entre les parties, de voir un peu comment il peut évoluer. Ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez bénéfique pour des parties sur le long terme, puisqu'elles participent de la prise en main des joueurs sur leur personnage, mais aussi sur le contexte. Voilà. Je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Il y a pas mal de choses qui avaient déjà été dites par d'autres personnes dans le cadre du RPG Week. Donc, ici, j'ai... Oui, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des réactions à la vidéo. Je vous remercie d'avance pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.